Il est environ minuit, samedi soir, quand les pompiers interviennent dans ce lotissement près d'Evreux. Ils découvrent une petite fille en arrêt cardio-respiratoire. Malgré un massage cardiaque, Lisa, 3 ans et demi, décède à l'hôpital, couverte de bleu. Un médecin du centre hospitalier universitaire de Rouen écrit notamment que l'enfant présente, je cite, des hématomes d'âges différents affectant l'ensemble du corps. Interrogés, la mère et son compagnon reconnaissent des violences répétées, bousculades, coups et étranglements sur Lisa et son grand frère depuis des mois. Âgés de 27 et 29 ans, ils sont tous deux sans emploi et déjà condamnés pour usage de stupéfiants. Selon leurs voisins, ils s'étaient installés ensemble fin 2022. Ça criait, les portes claquaient, l'huile était alcoolisée, il se droguait, puis elle, elle n'était pas traitante non plus. On sentait qu'il y avait quand même de l'attention, c'est un couple jeune et qu'ils criaient souvent. Mais jamais j'aurais pensé qu'ils tapaient les enfants, jamais. J'aurais vu un bleu ou n'importe quoi, bon, mon Dieu. Jamais on n'a entendu un plan de bébé ou d'enfant, jamais. On sent même presque coupable. Très ému, ce voisin se souvient d'une scène où le beau-père de Lisa s'était montré violent. Il est sorti, il a cassé le véhicule bleu qu'elle a, il a tapé dans le pare-brise, il a arraché la porte de sa voiture et il a frappé sa compagne. Un épisode dont la gendarmerie dit n'avoir aucune trace. Aucune intervention n'avait eu lieu au domicile des deux mises en cause, ni de signalement qui nous était remonté sur leur situation personnelle ou sur la situation des enfants. Aucun signalement non plus du côté des services sociaux. Lisa était scolarisée dans cette école, elle aurait été absente toute la semaine. Sa directrice a été suspendue par le rectorat, le temps de faire la lumière sur d'éventuels manquements. Sous-titrage ST' 501